Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etiletia.com et il y a eu à ceux qui n'ont pas entendu ma précédente vidéo sur le S&P 500 Eh bien, CAC 40, situation pour étudiant difficile parce que je suis en short sur 8 lignes 8 lignes françaises qu'on voit d'ailleurs à l'écran, il n'y a pas de mystère là-dessus Certaines je suis encore bien, d'autres je perds de l'argent et je n'en fais pas tout un fromage Pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? Parce que, oui, c'est vrai, en termes de probabilité, je suis en train d'avoir tort Je suis en train d'avoir tort, c'est-à-dire que le CAC 40 monte Voilà, les faits sont là Bon, pourquoi je ne fais pas la gueule ? Pourquoi je ne capitule pas ? Eh bien, tout simplement parce que ce n'est peut-être pas terminé cette histoire Il est vrai que le DAX et les valeurs européennes se sont détachées du marché américain Je ne discute pas le truc Et qu'on vient de franchir une résistance à la hausse Oh, magnifique, magnifique Simplement, dans le CAC 40, je voudrais déjà rappeler qu'il y a beaucoup de Total dedans Je voudrais rappeler que Total, ce n'est peut-être pas encore tout à fait réveillé de son aventure où le pétrole fait la tête Donc, il n'a peut-être pas pricé, en fait, cet effet-là Et que, sur différentes choses, trucs géostrategies, on ne va pas déballer tous les trucs Je me dis, tiens, voilà Après, il est vrai que le luxe, pardon, se comporte très bien Donc, pourquoi pas ? Il se peut que j'ai tort, d'ailleurs Il se peut que j'ai tort Dans ce cas-là, je capitule Et donc, je dis juste quand même une chose C'est que le CAC 40 n'est pas, ne contient que 40 valeurs Contrairement au S&P 500 qui en contient 500 Soit à plus de 10 fois plus Là, il est un peu coutumier des sorties, des fausses sorties Vous voyez ici, en mars 2022 J'ai dit mars 2022, pas 2020 Boum, on sort un peu du channel, là Vous voyez ce qu'on avait dessiné D'ailleurs, vous voyez bien dans les quelques nerfs qui sont dessinés à l'écran Voilà, on élargit Donc là, il y a un truc Si je trace vraiment mes obliques, etc Boum, on sort, etc Et là, loupé Boum, on redescend Donc, oui Là, on vient encore de franchir un truc On est descendu un peu Et oui, là, c'est la folie Mais attention Ça peut revenir ici Vous voyez, pour faire simple On peut très bien revenir sur les similes Et rebondir Donc dans ce cas-là, je valide la hausse Pas de problème Ou alors, patatras On descend là Ou plus bas Ou j'en sais rien Donc, rien n'est véritablement encore gagné sur le CAC 40 Aujourd'hui, je serais plutôt neutre C'est-à-dire que je dirais aux vendeurs et aux acheteurs Ne faites rien Conservez vos positions les uns et les autres En fait C'est-à-dire que celui qui a vendu Il en perd, il est mal Il est comme moi Mais il n'a peut-être pas tort Et de toute façon À un moment donné Même s'il monte là Ça va lui coûter un peu de fric De remonter là-haut À 10% quand même Eh bien Pas dit que ça ne fasse pas Derrière un gros range Cette histoire-là Regardez voir là Boum Première borne Deuxième borne Là, on irait chercher la troisième borne De range Voilà C'est encore possible Tout est possible Mais comme on ne fait pas de voyants Je ne peux pas vous dire Mais au moins Je conserve quand même La dynamique baissière Parce que quand même Vous voyez que Voilà Ce n'est pas gagné-gagné Donc moi, je vous dis neutre Ceux qui ont acheté Vous devez être content Essayez de conserver votre logique Elle va peut-être payer Si elle va jusque-là Elle le payera Moi, je vous conseillerais De bien remonter vos stops Parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire Dans une situation comme celle-ci Et puis, on verra On verra le dénouement Mais à titre personnel Je conserve mes biais baissiers Eh bien, voilà Bon début d'année à tout le monde Et à bientôt C'était Stan Pour le site Etia.ca